Depuis toujours les scientifiques se sont intéressés à comprendre les mystères du vieillissement cellulaire. Car ils savaient pertinemment que s'ils arrivent à comprendre ce qui fait vieillir, ils pourront très probablement ralentir le processus pour permettre de vivre le plus longtemps en bonne santé, voire même allonger l'espérance de vie. Après plusieurs études, les scientifiques sont arrivés à la conclusion suivante. Le vieillissement est en réalité dû à trois causes majeures. La première est le raccourcissement des télomères. C'est la découverte qui a valu le prix Nobel de médecine à Elizabeth Blackburn. Dans chaque cellule de notre corps il y a un noyau, et dans chaque noyau se trouve de l'ADN, sous forme de chromosome. Les télomères sont les petits capuchons qui sont représentés en rouge au bout du chromosome. Elles protègent l'ADN de toute détérioration ou mutation, ce qui explique que le raccourcissement représente un danger pour la santé de la cellule. Malheureusement, les télomères se raccourcissent naturellement à chaque division cellulaire. Mais il existe des facteurs qui peuvent accélérer ce raccourcissement, comme la sédentarité, le stress, manger n'importe quoi, etc. Les télomères sont des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé, et plus ils sont courts, plus on risque de mourir rapidement de cancer, Alzheimer ou maladies cardiovasculaires. Chez certaines personnes, ils vont se raccourcir très vite, et chez d'autres, très lentement, et ça va faire la différence en longévité. On peut, par une prise de sang, mesurer les télomères. D'après le nutritionniste et cardiologue Frédéric Saldeman, toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. La télomérase est l'enzyme qui permet de ralentir le processus de raccourcissement des télomères, voire même les allonger. Mais elle ne s'exprime que peu, voire pas du tout dans les cellules somatiques. La télomérase reste uniquement très active dans la période embryonnaire, et fétale, ainsi que dans les cellules cancéreuses, ce qui explique en partie la prolifération et l'immortalité de ces dernières. Mesurer ses télomères, par une prise de son, est un examen technique, complexe, et très coûteux, vu que ça se fait pas en routine à l'heure actuelle. Malgré que cela reste un indice fiable de sa santé, on peut pas déterminer l'espérance de vie d'un individu en mesurant simplement ses télomères. Et comme nous venons de l'expliquer, la télomérase, la seule chose qui peut allonger nos télomères, est très peu active. Vous l'aurez compris, si vous voulez ralentir votre vieillissement, vous devez stimuler votre télomérase. Et ce rien qu'en changeant un peu votre mode de vie, et votre alimentation. Pour commencer, privilégiez une alimentation anti-inflammatoire comme le régime crétois. Vous pouvez aussi stimuler votre télomérase avec de l'exercice physique de 30 à 60 minutes par jour. D'autres études ont montré que des extraits de la stragale, la L-carnosine, un acide amine antioxydant et anti-glycation, le ginkgo biloba, le resveratrol, un antioxydant présent dans le raisin noir, le vin rouge, et les mûres. La silimarine, issue du chardon-marie, la DHEA, ainsi que l'aspirine à faible dose, tous, stimulent l'activité de la télomérase. Il faut aussi éviter au maximum les viandes rouges, surtout celles transformées, fumées, salées, ou saumurées. Évitez aussi tous les aliments à indices glycémiques très élevés, comme le pain blanc, les boissons gazeuses et sucrées. Limitez vos apports en oméga-6. Évitez toute supplémentation excessive ou inutile en faire. Et si vous voulez aller plus loin, réduisez votre anxiété et stress, en prenant les situations difficiles ou gênantes, qui vous stressent comme un défi plutôt que comme une honnasse. Méditez, améliorez votre intégration sociale, dormez assez entre 6h et 9h chaque nuit, limitez votre consommation en alcool, en restant sur quelques verres de vin rouge par semaine, laissez de côté les drogues et le tabac, limitez votre exposition aux substances polluantes, chimiques, ainsi qu'aux rayons ultraviolets, ionisants comme les rayons d'imagerie médicale. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez-nous dans la prochaine vidéo, pour savoir la deuxième cause majeure du vieillissement et pour savoir comment lutter contre elle. En attendant, aimez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes dans les commentaires que vous voulez qu'on traite dans les prochaines vidéos.